Lise et Émilie ont 24 ans. Elles sont jumelles et font tout pour se ressembler dans les moindres détails. Elles s'habillent toujours de manière identique. Elles vont même jusqu'à se peser toutes les semaines pour vérifier qu'elles font le même poids. Quand elles mangent, elles comptent leurs aliments pour avoir très exactement la même chose. Je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis. Et pour leurs 4 heures, leurs morceaux de pain doivent avoir exactement la même taille. Pour vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Les gens qui n'ont pas du mot, ils n'ont pas de chance. Elles se ressemblent tellement que même leur maman a parfois du mal à les distinguer. Comme elles ont la même allure, ce n'est pas toujours évident. Impossible pour elles de vivre autrement. Le fait même d'être habillée différemment est insupportable pour elles. Ça me paraît bouillasse à côté de toi. La moindre tentative d'y parvenir finit dans les larmes. Je me sens nulle, tu vois, de ne pas y arriver. Lise et Émilie sont célibataires et c'est aussi une source de problèmes. Quand l'une se fait courtiser par un garçon, l'autre devient instantanément jalouse. Je connaissant Lise, je sais qu'elle est attirée par lui. Parce que bon, il est sympa. La seule solution pour Lise et Émilie, trouver des jumeaux fusionnels comme elles pour enfin pouvoir vivre une histoire d'amour. Elles vont donc se lancer à la recherche des perles rares. Salut, c'est Lise et Émilie. Elles sont très exigeantes. Les choses ne vont pas être simples. Toi, c'est Émilie. Et toi, c'est Lise. Nous sommes des seules jumelles et nous recherchons des jumeaux. Ça paraît assez utopique parce qu'il faut trouver déjà des jumeaux. Ça ne court pas les rues. Et en plus de ça, il faut que chaque jumeau plaise à chaque jumelle. Parce qu'il faut que ça plaise à l'une, il faut que ça plaise à l'autre. Il faut que les jumeaux eux-mêmes recherchent des jumelles. Donc foncièrement, elles n'ont pas choisi la facilité. Ça va être l'onde qu'elle trouve vraiment la paire du jumeau idéale. Lise et Émilie ont 24 ans. Depuis toutes petites, elles ont pris l'habitude dans leur vie de tout faire à l'identique. Elles s'habillent de la même façon et font absolument tout ensemble jusque dans les tâches les plus banales, comme acheter du pain par exemple. Bonjour. Alors, on va vous prendre deux pains coupés et une baguette au céréale, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Elles viennent régulièrement et toujours ensemble. Je ne les ai jamais vues séparées en fait. On ne conçoit pas justement d'aller dans un endroit séparément. Et ensuite, parce que si l'une doit faire une tâche, l'autre partage cette tâche. Donc même pour aller à la poste, pour une simple lettre, on y va toujours à deux. Même si c'est pour peser une lettre. Ou pour déteindre. Toujours à deux. Elles habitent ici, à Sisoin, un petit village du nord de la France situé à 20 minutes de Lille. Elles font des études pour devenir documentalistes et vivent toujours chez leurs parents avec leur petite sœur Lauriane, âgée de 18 ans. Cela fait longtemps maintenant que leur grand-père ne s'étonne plus de leur comportement. Quand on en voit l'une, l'autre n'est pas loin. Une chose qui ne fait pas du tout envie à leur plus jeune sœur. J'aimerais pas toujours avoir quelqu'un qui me suive, puis se lever en même temps. Il faut pas manger avant l'autre parce que sinon ça va pas manger les mêmes choses, même si on a pas très faim. Mais bon là, t'es contente d'avoir des sœurs jumelles. Ouais. T'as beaucoup de sorties, hein. Deux fois plus d'attention, deux fois plus de sorties, deux fois plus de cadeaux. Le papa, lui, est un peu du même avis que la cadette. C'est vrai que ça m'énerverait, je dirais, un petit peu comme Lauriane, qui est quelqu'un qui fasse les mêmes choses au même temps que moi, qui pense à peu près la même chose que moi. On sait qu'elles font toujours les mêmes choses ensemble, tout ça, donc pour nous, elles font qu'un, si on peut dire. Non ? Si, c'est vrai que généralement, quand tu t'adresses à nous, c'est assez rarement, Lise ou Émilie. Non, ou alors tu dis, elle est où, t'as moitié, quoi. Ouais, t'as moitié. Bah ouais, parce qu'elle manque, elle a moitié, quand on n'a qu'une. Quand ils se retrouvent tous pour manger le bidis, Lise et Émilie ont leur propre menu. C'est des gnocchis à poulet, c'est quand même meilleur que ce halo, hein. Ouais, ça va, j'étais bonne la dernière fois. Ouais, mais bon... Ce midi, ce sont des gnocchis. Comme elles font tout à l'identique, il est très important pour elles d'avoir très exactement la même chose à manger à la nouille près. Donc là, je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis. Nombre pair. Parfait. On n'aura pas à couper la dernière. Comme ça, on a le même nombre de gnocchis. Toutefois, on est en train de regarder, justement, ce que l'autre a dans son assiette pour être sûr d'avoir exactement la même quantité. Si Lise, elle se sert d'abord, je reprends le plat, je regarde en même temps, je calcule. Bon, allez, trois cuillères, hop. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais selon l'assiette de Lise, je vais mettre exactement la même chose dans mon assiette. Un comportement à rien extrême qui laisse même encore aujourd'hui leur papa perplexe. Quelques fois, j'ai dit, ouais, elles sont folles, mes filles sont folles. Je trouve ça étrange quand même de tout partager comme ça à l'unité. Mais c'est équitable aussi. Ouais, mais bon. Ouais, mais tout ça, ça a gagné. Ça sert, t'en as un plus ou trois mois ? Du fait d'être jumeaux, je dis toujours, mais on ne peut pas comprendre qu'on n'a pas de jumeaux. Il y en a qui sont indépendants. Ouais, il y en a des moins fusionnels, mais bon. Même au restaurant, par exemple, on va prendre deux plats et on va manger la moitié de notre assiette. Et puis après, l'autre moitié, on va changer d'assiette, en fait, avec Lise. Bon, ça nous permet justement de goûter à deux fois plus de plats, du coup. Mais comme ça, on se dit, ben voilà, là, on a mangé exactement la même chose. Et pour le 4 heures, c'est la même chose. Le pain est mesuré avec précision. Ça te va, là, ce que j'ai coupé ? Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. La quantité ne fait pas tout. Elles veulent prendre le même plaisir en même temps. Elles vont donc manger leur sandwich de manière identique. Allez, la fraîche. Mais je crois que je vais d'abord manger le morceau au milieu du chocolat. Et qu'après, je mangerai de la mou, quoi. Pour pas avoir trop le goût du chocolat. Ce serait pas normal qu'il y en ait une qui ait plus de chocolat, alors que l'autre, elle va juste commencer à croquer dedans, quoi. Faut vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Si les deux sœurs sont si méticuleuses sur leur manière de manger, c'est aussi parce qu'elles veulent peser exactement le même poids. Elles ont l'habitude de se peser à la fin de chaque semaine pour le vérifier. Lise est la première à passer sur la balance. Elle affiche 68 kilos et 100 grammes. C'est bien, c'est vrai. Tu as ma cible ici. Mauvaise surprise pour les filles, Émilie est plus légère. Cette semaine, elle pèse 800 grammes de moins. Ah, c'est pas elle-même ! Si on avait une qui était vraiment assez grosse, puis que l'autre, elle était toute fine, je crois qu'il y aurait des bagarres. Et puis, un kilo, ça peut faire la différence, quoi. C'est ça qu'on peut voir, c'est ça que les garçons, par exemple, vont dire « Ah, ben non, celle-là a l'air un peu moins de pour les clôtres. Hop, je vais choisir celle-là. » Il est très important pour elle d'avoir un corps identique jusqu'à l'énorme tatouage qu'elles se sont fait faire sur le flanc. Il y a deux inscriptions en grec ancien qui est marquée « Didumos einai », donc c'est le fait d'être jumeau. Ou jumelle. Ouais, voilà, ou jumelle. C'était logique, en fait, qu'on ait chacune le même tatouage. C'est vraiment pour dire, voilà, en plus, on a marqué le fait d'être jumeau, donc on voulait vraiment que ce soit marqué, quoi, ouais. Dans la maison, elles ont chacune leur chambre, même si, au final, tout cela reste théorique. Dans la pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On va voir ma chambre. Je ne l'utilise pas du tout en ce moment. C'est pour ça qu'elle est très désertique, on va dire. Désertique parce qu'en fait, même la nuit, les sœurs ne parviennent pas à se séparer. Elles dorment ensemble dans la chambre d'Émilie. Donc ici, c'est ma chambre. Enfin, c'est là où, maintenant, Liselle dort aussi, parce que souvent, on a une chambre pour deux. C'est un peu nul d'avoir chacune une chambre, plutôt. C'est triste. Et moi aussi, j'aime bien être dans la chambre d'Émilie, parce qu'il y a tout. La carte des États-Unis, là, c'est parce qu'on adore Supernatural. Et donc, dès que l'histoire se passe dans une ville, on met un petit pin. Si, par exemple, j'ai mis le petit pin de l'épisode 1, c'est à Lise de mettre le petit pin de l'épisode 2. Ce ne serait pas logique que moi, je plante les trois premiers et qu'après, Liselle ait le droit d'en planter un autre. Donc, il faut vraiment que ce soit équitable. Si j'ai planté 20 pins, Lise, elle va planter 20 pins. Et si on a 21 épisodes, on le fait à deux. On le fait à deux, tac ! Des exigences au quotidien que les deux sœurs ne vivent pas du tout comme une contrainte. Les gens qui n'ont pas de jumeaux, ils n'ont pas de chance. On trouve que c'est vraiment une chance. Et c'est pour ça qu'on remercie notre mère de ne pas nous avoir séparés dès la crèche ou dès la maternelle, de nous avoir habillés pareils, jusqu'au collège, quasiment, même au lycée. Une maman qui a toujours du mal, encore aujourd'hui, à savoir laquelle est Émilie et laquelle est Lise. Un grand sourire. On change ? Oui, on change. J'arrive généralement à les reconnaître, mais il faut quelques secondes quand même. Parce que comme elles ont la même allure, la même façon de marcher, ce n'est pas toujours évident. Au téléphone, je ne reconnais pas leur voix. Je me trompe des fois. Mais sinon, en regardant bien, il y a quand même des différences. Elles ont été élevées ensemble à la crèche, elles étaient ensemble à l'école. Ça a suivi jusqu'au bac et même après les études. Lise et Émilie adorent contrôler leur vie et leur univers dans le moindre détail. Elles ont déjà décidé à quoi devait ressembler leur vie future. On s'imagine bien avec des jumeaux vivant dans une grande ferme au carré. Une ferme dont elles ont déjà dessiné le plan. Donc ma chambre serait plutôt ici. Ouais ? Ouais. Parce qu'ici, je verrais bien le salon. Donc je vais mettre chambre d'Émilie. D'Émilie plus copain. Pour le moment, il s'agit d'un jeu. La réalité, elles le savent, est bien plus compliquée que ça. Elles ont 24 ans et sont toujours célibataires tout simplement parce qu'elles ne conçoivent pas de vivre des choses l'une sans l'autre. Je crois que jamais j'aimerais un homme plus que j'aime Lise. Émilie, ouais, elle est à moi. Même si elle se marie plus tard, je sais qu'elle m'appartiendra toujours. La seule solution pour Lise et Émilie, c'est donc de trouver des jumeaux qui devront leur plaire à toutes les deux. Tous les week-ends, elles ont pris l'habitude de sortir danser pour s'amuser, mais aussi dans l'espoir de trouver les perles rares. C'est ce qui est prévu ce soir. Alice, leur meilleure amie, est venue les coiffer pour l'occasion. Il n'y a peut-être pas que les jumeaux qui pourraient comprendre votre relation. On avait Jessie avec des garçons uniques. Et finalement, même s'ils disaient si, si, on comprend la relation qu'il peut y avoir avec ta sœur, que tu as toujours besoin d'être avec elle, au final, ils étaient toujours en train de dire « Ouais, mais pourquoi tu es toujours avec ta sœur ? Moi aussi, je suis là. » Par exemple, mon copain, elle ne me palise. « Bon, bah tant pis, je dirais... » « C'est pas ce que je recherche. » Mais si tu es persuadée que c'est l'homme de ta vie, mais qu'il ne s'entend pas avec Liz quand même, tu vas le quitter ? Je ne pourrais pas, parce que c'est Liz qui choisira mon copain. Donc, de toute façon... » Enfin, ce n'est pas Liz qui va passer sa vie avec. Si je ne l'aime pas, le copain d'Emilie, « Bah tant pis, quoi. » Je dis « Putain, on va, quoi, Emilie. » De toute façon, elle préférera rester avec moi plutôt que rester avec le copain. « Oui. Je préfère lâcher le copain plutôt que Liz me fasse la tête. » Ça, je n'ai pas envie qu'on se fasse la tête à cause d'un mec. Moi, je ne me vois pas en train de quitter un mec que j'aime juste parce qu'on m'aura dit « Ouais, mais moi, je ne l'aime pas. » Tu n'as pas peur de faire souffrir ta soeur plus que si tu lui faisais la tête ? « En fait, je ne pense pas trop, mais je sais de toute façon qu'Emilie, elle m'écoutera. » « Que si je lui dis « Ouais, il ne me plaît pas. » « Bon, bah tant pis, Emilie, elle rompera avec son copain, quoi. » C'est déjà tellement compliqué quand il n'y a qu'un seul garçon. Mais là, il y en a deux qu'il faut qu'ils comprennent votre relation, qu'ils soient d'accord pour vivre avec vous. C'est vraiment... Il y a tellement de critères que ça paraît pas facile. Suivante. On prend la même et on recommence. Ce soir, pourtant, les soeurs vont être audacieuses. Elles ne vont pas être exactement habillées pareilles. Elles ont la même tenue, mais avec des couleurs opposées. Alice aimerait pourtant qu'elle se lâche plus dans la différence. C'est bon, je peux rentrer ? Les filles ! Oui ? Oui, c'est bon, on est prêtes. Alors, comment tu nous trouves ? Ce serait bien de vous différencier un petit peu. Enfin, je ne sais pas. Essayer d'être juste Lise ou Emilie. Pas Lise et Emilie. On préfère être habillée pareille. On trouve ça plus marrant aussi d'avoir les mêmes vêtements, mais en décalé. Les garçons, ça les attire aussi, des jumelles. Tout de suite, justement, on va peut-être plus attirer leur regard si on est habillée pareille, mais là, en décalé, que si on avait une habillée différemment. On attire peut-être leur regard, mais c'est vrai qu'à mon avis, ils oseront moins venir vers nous. Ils sont là dans ça. Et autant dire qu'au moment de se maquiller, elles se surveillent l'une et l'autre. T'as mis tes lentilles, Emilie ? Ouais. Bon, ben, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lentilles. Tu t'es mis du noir, tu ne mets pas du vert. Ah non, du noir. Ok. Les trucs comme ça, Lise, qui sont tellement logiques, que je ne te le dis plus, de toute façon. On est à la bourre, les filles. Les garçons nous attendent. Ouais. Maman ! Au revoir. Donc, vas-y, on prend ta voiture. T'as mis mon téléphone, l'autre ? Ouais. Elles vont à une soirée un peu particulière. Les jumelles adorent la musique folklorique et viennent régulièrement dans les soirées à thème organisées dans les salles des fêtes environnantes. À chaque fois, elles espèrent tomber par miracle sur des jumeaux qui pourraient leur convenir. Autour. Les filles. À première vie, il n'y a pas vraiment de jumeaux. Je ne saurais même pas dire s'il y a des frères. Il y a quelques pas aux garçons. On va essayer de voir ce qui va se passer. De pas à gauche et de grand pas à gauche et un petit pas à droite. Ok. Ce genre de soirée, ça n'est pas vraiment la tasse de thé d'Alice qui se prête au jeu malgré tout. Eh ben moi, je ne peux pas sortir en boîte, il n'y a pas beaucoup de tour. Tu peux avoir ta revanche, c'est ça ? Bah je trouve que, ouais, voilà. Si vous voulez me remercier. Pour la prochaine danse, les filles doivent choisir des garçons. Élise est la première à se lancer. Tu danses avec moi ? D'accord. Pour Alice, c'est clair, venir ici pour chercher de l'âme sœur est une perte de temps. C'est sympa comme soirée, on s'amuse. Mais honnêtement, vous retrouvez un petit copain, c'est pas ici qu'il faut aller. J'ai des jumeaux encore moins. Pourtant, Lise semble avoir fait une touche avec l'un des danseurs. Elle va même lui demander son numéro de téléphone. Ce beau garçon doit me donner son numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone ? Ah non, plus si tu veux. De loin, Émilie se rend compte de ce qui est en train de se passer. Allez, ouais. Lise a son cavalier, Émilie reste toute seule avec Alice, pas vraiment contente. Je m'en fous qu'elle ait demandé son numéro de téléphone, ce qui m'énerve. C'est la manière dont elle s'est barrée avec. Genre, bon bah allez, moi j'ai autre chose à faire, donc je me casse. Pardon ? Non mais attends, moi aussi c'est pas que j'aurais bien aimé danser la valse. Je déteste être mise de côté, tu vois. C'est comme parfois, elle va vers des mecs et tout, et puis moi je sais, ben... Et moi, si je voulais la danse avec toi, cette danse ? Ah non, non, mais elle me laisse sur le côté son cavalier. Elle est standée comme une vieille chaussette, quoi. C'est vraiment, voilà, elle pense à elle. Émilie est furieuse, Lise, elle, a déjà oublié sa sœur. Je crois qu'elle était quand même un peu jalouse aussi que, justement, je fasse la connaissance d'un nouveau garçon et puis qu'elle, ben, elle reste un peu sur le côté. Mais je crois que ce qui la peinait vraiment, peut-être, Émilie, c'était que, justement, que, limite, je ne dis pas au garçon, ben, c'est ma jumelle, je vais te la présenter, quoi. Nous sommes le lendemain matin. Alice est venue rejoindre les deux sœurs. Elle a gardé toute la soirée le numéro de téléphone du prétendant de Lise dans son sac et a oublié de lui donner. Merci. Tu l'appelles quand ? Ben, je ne sais pas. En fait, je n'ai plus de forfait. Au pire, je te prête mon téléphone ou en texto, quoi. Tu lui dis que ce n'est pas ton numéro et qu'il faut que... Je te le prête pour moi ? Tu l'appelles ? Tiens. Alors, on va se sauver en caractère. Lise va donc écrire un SMS au jeune homme sous le regard d'Émilie, très inquiète. Alors, je vais mettre... J'ai passé une très bonne sœur hier. Ça va ? Ça va, bizarre. Ben, t'as de ton message. Si ça ne colle pas après, on effacera, on recommencera. Ça me fait un peu bizarre que t'envoies... Ouais, que t'écrives comme ça un garçon qui n'a pas de jumeaux parce que t'étais tellement dans l'idée aussi, quoi. Qu'on rencontre des jumeaux et pas des enfants uniques. Si on trouve des jumeaux, ben, c'est les jumeaux qui passeront d'abord, tu vois. C'est pour ça que là, ben, je me dis... Ouais, ça se tombe, il m'intéresse, mais voilà, je préfère prendre mon temps et puis vivre d'abord, enfin, aller en... Prendre ton temps avec qui ? Voilà, quoi. Ah, mais prendre ton temps avec qui ? Je préfère d'abord prendre mon temps, enfin, ouais, avec lui. D'abord qu'il soit un ami. Et bon, ben, c'est clair que si après quelques mois, par exemple, on n'a toujours pas de copains, ben, là, je verrai s'il m'intéresse, quoi. Non, mais c'est bon, t'es pas obligée de me parler comme un chien, hein ? Mais je ne parle pas comme un chien. Non, non, pas du tout. Au début, elle dit, ouais, ouais, faut absolument qu'on trouve des jumeaux parce que c'est ça qu'il nous faut. Puis là, elle commence à envoyer un texto, là, à ce mec rencontré hier. Mais alors, moi, connaissant Lise, je sais qu'elle est attirée par lui, quoi. Parce que bon, il est sympa, il n'est pas moche à regarder non plus. Du coup, ça me dégoûte un petit peu, quand même, quoi, qu'elle le prenne que pour elle toute seule, quoi. Tu me dénigres, quoi, ça fait un petit peu... Non, mais c'est bon, laisse-moi vivre ma vie. Et puis, ce que tu me dis, je m'en fous. Non, mais tu crois tout de suite que, voilà, parce qu'il y a un garçon qui m'a bien plu hier. Mais oui, parce que généralement... C'est plutôt entre vous que ça se passe, quoi. Je suis en terrain neutre. Pour calmer sa sœur et surtout la rassurer, Lise va tout de même participer à la recherche des fameux jumeaux. Cette fois-ci, en utilisant Internet. On est sur un site communautaire. Et on vient de trouver une page, en fait, qui réunit les jumeaux et les jumelles. Voilà, pour faire éventuellement des rencontres. Sur ce fameux site, elles vont écrire le profil idéal qu'elles aimeraient rencontrer. On met quoi ? En charge des jumeaux grands, hein ? Plus grands que nous. Bon, le couloir de cheveux, on s'en fiche. Non, c'est pas non plus... Musclé. Ouais, de préférence. Intelligent, hein, parce que nous, je vais pas dire qu'on est bêtes, mais bon, j'ai pas envie d'avoir un garçon bête à côté de moi. Moi, comme je fais des efforts pour être fine, j'ai pas envie d'un copain gros. Les autres de nous deux. En tous les cas, les jumeaux présents sur ce site leur paraissent plutôt engageants. Oh, il est pas mal, je trouve. Ouais, là, on aurait peut-être pu mettre une autre photo pour son profil. On sent que c'est un peu trop posé. C'est pas grave, il y a d'autres photos de profil. Oh, il est pas mal, quand même. Ouais, il est pas mal, ouais. Oh, il fait jeune, là, ouais. En attendant de son côté, Alice ne lâche pas l'affaire. Pour elle, c'est clair, elles ne trouveront jamais ce qu'elles cherchent dans leur soirée folklorique. Elle veut donc les entraîner en boîte de nuit. Elles ont finalement dit oui, mais ça n'a pas été simple. Ce soir, on va faire un très gros cadeau à Alice, parce qu'on a accepté de la suivre en boîte de nuit, sachant qu'on n'a jamais été en boîte de nuit, que pour nous, c'était vraiment... Une épreuve. Voilà, quoi. C'est vraiment un nouveau monde, quoi. Que ce soit une soirée folklorique ou une soirée en boîte de nuit, de toute façon, leur papa, Hervé, ne croit pas vraiment qu'elle puisse un jour trouver des jumeaux par hasard. Ça va être compliqué pour vous de trouver des jumeaux, je pense. À moi, ce soit une soirée jumeaux, non ? Non. Non. Il n'y aura pas de jumeaux. Ben, on verra. Il y aura peut-être des jumeaux. Après tout, il y aura des jumelles. Oui, oui. Pourquoi pas des jumeaux ? Tu nous imagines avec quel type de garçon ? Unique, je crois que ce serait plus simple. Ils ne seraient pas comme vous, toujours penser les mêmes choses et tout, faire les mêmes choses. Non, mais justement, s'ils sont différents, ils ne comprendraient peut-être pas notre relation. Tandis qu'avec des jumeaux, ils savent comment on fonctionne. Faire vos vies, après, séparément. Sans se quitter, il faut quand même vivre un peu chacun de son côté. Non ? Non. Moi, je trouve ça évident. Oui, oui. Mais c'est parce que tu es enfant unique que tu dis ça. On n'est pas assez vieille fille, quand même. Oh, non. Une paire de jumelles avec une paire de jumeaux, dans une ferme au carré. Oui. Non. Avec les enfants tous ensemble. Et les naissances le même jour et tout. Deux jumeaux. Non, c'est pas. Moi, je crois que c'est plutôt un rêve. C'est parti. On change. Ouais. En attendant, les sœurs ont tout de même accepté de jouer le jeu. Elles vont même rompre une règle sacrée entre elles. Elles vont s'habiller différemment. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Amy. Vous n'êtes pas obligé d'être coiffé par elle. Elle en devient même très vite irritable. Si tu veux, tu pourras aller chercher mes chaussures dans mon armoire. Ça ne te dérange pas, ça ne te dérange pas, je ne fais pas. Mais lesquelles ? Les rouges. Elles sont où ? Ça va dans mon armoire, c'est les goûts. Il y a deux portes. À gauche, dans ma penderie. Merci. Lise a donc des chaussures rouges et Émilie, des chaussures noires. Elles sont moches dans les miennes. On vient de le faire. Je n'aime pas du tout celles-là. Je les trouve moches. Si le garçon a bon goût, on va dire, en matière de mode, et s'il me voit avec des chaussures comme ça, il va se dire, ah, elle ne sait pas s'habiller. Elle, elle sait s'habiller, je vais la prendre. C'est Émilie qui vit le plus mal l'expérience. Dans sa petite robe blanche, elle se sent brutalement coupée de sa sœur. Je parais pouilleuse à côté de toi. C'est vrai que Lise, la robe noire et tout, les talons rouges, ça fait mieux que moi. Mais non, c'est un autre style. Je ne vais pas plus avec toi là-dessus. Franchement. De voir Lise se sentir à l'aise dans sa tenue, différente d'elle, devient vite insurmontable pour Émilie. Franchement, moi, je n'ai plus envie d'y aller. Parce que je me sens moche là-dedans. Tu veux changer de tenue ? Tu veux mettre la robe à poids ? Non. Tu veux mettre une jupe en jean avec les chaussures rouges ? Non, non, ça fait trop pouille. Ces chaussures, je ne les aime pas, je les trouve vraiment moches. Mais en d'autres, alors ? J'en ai pas d'autres. Mais tu veux faire quoi ? Alors, on n'y va pas ? On reste là ? Tu as le choix de faire ce que tu veux ? Si tu veux te changer, tu te changes. Ma robe, elle est en bas, j'ai juste à aller la chercher. Mais tu ne veux vraiment pas essayer ? Non. Mais pourquoi ? Si tu veux qu'on change de robe ? Émilie ? Bah si tu veux, on change de robe. Non, mais de toute façon, pour moi, c'est trop dur, quoi. Reprends ton souffle. Attends deux secondes. Je me sens nulle, tu vois, de ne pas y arriver. Mais je me dis, au moins, Alice, elle t'aura fait plaisir. Elle sera venue avec toi. Et il y en aura, moi, une de nos deux, ben voilà, qui... Qui aura réussi, qui se sera dit... Ben, je vais oser, moi. Les autres, je m'en fous de leur regard. Je vais m'amuser. Je vais faire plaisir à ma copine. Mais moi, je sais que ça... Je n'y arriverai pas. Le temps passe et Émilie ne se calme toujours pas. Au bout d'une heure, Lise et Alice ne savent plus vraiment quoi faire. Alors, tu décides, on y va ? Non, ça ne te dérange pas, Émilie, si j'ai eu. Non, non. De toute façon, ne t'inquiète pas, ça ne va pas être super. Vivre une soirée sans sa sœur ne pose par contre aucun problème à Lise qui n'hésite pas une seconde à l'abandonner. Elle et Alice partent donc en boîte, sans Émilie, qui reste toute seule dans sa chambre, sans sa sœur. Lise, par contre, est toute étonnée de prendre du plaisir à cette expérience. Je crois que c'est un grand-papa pour moi. Et tu te rends compte ? Je suis toute seule, là. Toute seule et au moins. C'est comme si... Maman regarde, je sais marcher toute seule. Mais je crois aussi que papa, il sera content. Il se dira... Ah ben, c'est bien. Vous vous détachez enfin. Tu vois, Alice, tu peux faire des trucs sans ta sœur. Pas trop stressée ? Pas stressée. Ah, on verra. En attendant pour la première fois de sa vie, Lise va entrer dans une boîte de nuit un peu impressionnée. C'est vrai que tu peux danser comme un pied. En fait, personne ne sait se voir. Si on y avait été à deux, les gens auraient vu qu'on avait la même coiffure. Ils auraient dit, ah ben tiens, c'est des jumelles. Ils auraient plus fait attention à nous. Alors que là, c'est vrai que comme j'étais qu'avec Alice, c'était un peu, ben voilà, deux copines qui ont décidé de sortir en boîte. Donc, je l'ai dit à Émilie, j'ai dit, j'espère que tu te prends pas mal. Mais je crois que j'ai plus apprécié le fait qu'avec Alice plutôt que si on avait été à trois. Elle, qui ne fréquentait jusqu'à présent que les soirées folkloriques, se retrouve ici dans un univers totalement différent. Un univers plein de célibataires. Élie se sent plutôt à l'aise. Elle ne tarde pas d'ailleurs à se faire aborder par un garçon qui va tout de suite lui demander son âge. Un garçon est venu spontanément lui parler. Une vraie révélation pour Lise. Non, c'était pas un jumeau, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'un garçon s'intéresse à moi. De se dire, ben tiens, il y a un garçon parmi toutes les autres filles qui m'a vues. C'est, waouh, je dois avoir quelque chose en plus que les autres filles. Donc, c'est vrai qu'on se sent à part. On se dit, ah ben tiens, je sais pas, c'est... Ouais, on se sent bien, quoi. Quand on se sent abordé par un garçon, on se sent différente, quoi. Immédiatement après, Lise va faire son rapport à Alice. Lise va finalement rentrer très tard dans la nuit. Le lendemain matin, l'ambiance est glaciale dans la maison. Lise est dans son coin. Émilie, elle, est assise seule dans le salon. Les deux sœurs ne se parlent pas. C'est Lise qui, finalement, va se décider à briser la glace. Ça va, Émilie ? On va faire les boutiques ? Non. Ben... On va promener les chiennes. Tu veux pas parler, Émilie, là, ça me... Émilie n'a pas su, comme sa sœur, jouer la différence hier soir. Et surtout, n'a pas eu le courage de sortir en boîte. Comparée à elle, elle se sent ridicule. C'est bizarre, quand même, que t'es un peu laissée tomber, tu vois. Ça te correspond pas très bien, parce que d'habitude, t'es toujours... Allez, on y va, et tout, en train de donner tes petits ordres. Et toi, tu vois, t'arrives à... À rentrer, voilà, dans la vie de femme. Moi, je sais que je suis bloquée dans la vie gamine. À chaque fois, ce que je choisis, c'est toujours des tenues marrantes, vachement colorées. On voit des petits porteux, c'est ridicule. Alors que toi, t'arrives à faire des trucs de grande. La robe que j'ai choisie, ça fait gamin, franchement. Toi, ça faisait femme. Pourtant, t'étais bien, quoi. T'étais bien assortie. Même la coiffure, je veux dire, les chaussures qui allaient avec ta robe. Heureusement, Lise va avoir une bonne nouvelle à annoncer. Une nouvelle qui, elle l'espère, va dérider Émilie. Hé, Émilie ! Quoi ? Viens, on a eu un message. Ouais, deux minutes. Ouais, ouais. Faut que j'attende Émilie pour le lire, en fait, sinon ça va pas aller. Émilie ! Deux jumeaux ont répondu à l'annonce qu'elles ont mis sur Internet. Est-ce que ça vous tente d'aller boire un verre cet après-midi sur la grande place de Lille, Vincent et Julien ? Ah, d'accord. Elles vont immédiatement les appeler. Oui, salut, c'est Lise et Émilie. C'est les jumelles que tu avais envoyé un message sur Facebook. Ouais, d'accord. T'es à Lille, là ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. En fait, là, on est encore chez nous, mais normalement, on devrait arriver dans une vingtaine de minutes. D'accord. Où est-ce qu'on se retrouve ? Alors, à la grande place de Lille ? Ouais, la grande place, c'est ça, ouais. Donc, du côté de la fontaine ? Euh, ouais, ouais, c'est le côté de la fontaine, ouais, ouais, c'est pas tout ça. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, je crois. Ouais, pas de soucis. Ok. D'accord, très bien. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Salut. Hum, c'est... Il est pas très avenant, enfin, il y a une voix un peu... Ouais, ouais, j'ai pas pensé qu'elle allait être plus excitée, tu vois. Il parait un peu... J'ai l'air quand tu dis, c'est Émilie. Ouais, j'ai l'air bien. C'est le gros blanc. Est-ce que j'ai fait un faux numéro ? Ouais, c'est vrai que je m'attendais à ça un peu plus, tu vois, content. Il est peut-être un peu stressé. Ouais, il a peut-être pas osé, ouais, il est peut-être pas comme nous, à montrer qu'on est contentes ou quoi. Émilie a du coup retrouvé le sourire. Il faut vite se préparer avant d'aller retrouver les jumeaux. C'est toujours marrant de rencontrer des jumeaux, donc bon... On va en profiter, on va probablement s'y comparer, eux, comment ils vivent leur gémélité, nous, comment ça se passe. Autant, à mon avis, autant au niveau de la vie personnelle qu'au niveau des études. Donc bon, c'est toujours agréable, en fait. On se sent un peu moins seule, un peu moins différente. C'est prête ? Ouais. Bonne après-midi, l'Oriane. A plus, ça se rage. C'est donc toute joyeuse qu'elles partent pour l'île. C'est sur la grande place qu'elles doivent les retrouver. Et forcément, c'est très facilement qu'ils se reconnaissent tout de suite. Salut ! Qui est qui ? Émilie. Émilie. Salut. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Ah, vous ressemblez, c'est dingue quoi. Ouais, bah, moins de coups, je pense, ensemble. Ah ouais, ah non, non. Trop naturel. Ils s'appellent Vincent et Julien. Ils vivent à Poitiers et sont de passage à l'île. Leur gémélité, ils ne la vivent pas du tout comme Lise et Émilie. On va boire un bien ou pas ? Ouais ? Ouais, allez. Nous, on n'est pas des jumeaux très fusionnels. Donc, on aime bien avoir chacun notre petite vie. Donc, professionnellement, les gens ne travaillent pas ensemble. Donc, après, on aime bien se revoir de temps en temps. Mais, voilà, on n'est pas non plus inséparables. Et le fait de ne pas se voir la semaine, ça... Il y a souvent... De toute façon, il y a souvent, en fait, quand on est trop ensemble, il y a beaucoup de tensions entre nous deux. En attendant, le contact est plutôt chaleureux. Pour débuter, les jumeaux décident de raconter aux filles leur jeunesse. En scolaire, en fait, on a toujours été ensemble. On a été séparés une petite période où c'était... On a été en primaire, en primaire, en tout cas. On a été séparés, c'est qu'on a invoués. Ils ont préféré, en fait, qu'on nous a forcé à nous séparer. On n'a pas eu le choix, ils ont demandé à nos parents. Par an, c'est pas vrai. Voilà, ils ont préféré à nous séparer. On était à la même école, mais pas à la même case. Et après, on s'est retrouvés au collège ensemble, au lycée. On a fait mes mêmes études et on s'est séparés. Lise va décider, elle, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans préambition. Est-ce que, comme nous, vous, vous recherchez des jumelles ? Pas forcément. C'est pas une obsession, quoi. Non, pas du tout. Mais votre avenir, par exemple, vous le voyez pas avec des jumelles et puis vivant dans la même maison, quoi. Ah, pas du tout. C'est vrai ? Non, 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 pas du tout. Ça pourrait se faire, mais avec une distance. Je cherche pas forcément des jumelles, absolument. Après, si on en trouve, il faut vraiment qu'elles soient pas physioelles non plus, parce que ça pourrait être aussi un handicap, parce qu'elles sont vraiment inséparables et qu'elles ont vraiment envie de vivre ensemble. Donc, en même temps, je pense que ça marchera pas. On a eu des copains uniques et on s'est rendu compte qu'ils comprenaient pas notre relation, qu'on avait besoin de se parler tous les jours, de faire les choses tout le temps à deux. Personnellement, c'est pas ce qui plurait. On va voir, ils vivent toujours avec, on va dire, mon frère et ma pensée. Très vite, c'est évident, l'aspect fusionnel de Lise et Émilie effraient les jumeaux qui préfèrent garder leur distance. Ça resterait plus amical, ouais. Plus amical, mais... Moi aussi, ça resterait plus amical que... Bon, après, il faut peut-être mieux les connaître encore plus. Oui, il faut peut-être mieux les connaître, ça veut rien dire, mais après, sur l'aspect physique, personnellement, c'est pas trop mon style de film aussi, donc... Un peu grande. Un petit peu grande, oui, un petit peu grande aussi, c'est sûr. Ça n'est pas forcément une déception pour les deux sœurs, au contraire, même. On a prévu de se revoir, mais en tant qu'amis, de bavarder, pareil, de continuer à échanger un peu nos expériences. Bon, ben, salut. Merci aussi. C'est vrai que là, l'aventure continue. On est encore plus... Motivés. Motivés, ouais, pour trouver des jumeaux. Parce que là, c'est vrai que rien que ces quelques heures passant leur compagnie, ben, pareil, ça fait vraiment... ça fait normal. Et c'est une semaine plus tard qu'un autre rendez-vous prometteur va se profiler à l'horizon. Deux autres jumeaux semblent s'intéresser à elle sur Internet. C'est par SMS qu'ils vont confirmer la rencontre. Coucou les jumelles, comment allez-vous ? C'est Manuel et Alexis, les jumeaux. Donc voilà, ce qu'on avait dit qu'on rencontrerait. Nous avons hâte de vous rencontrer et nous vous donnons rendez-vous à 15h devant Notre-Dame de Paris. A tout à l'heure et bon voyage, Manuel et Alexis. Ben, c'est un bel endroit déjà pour faire notre rencontre. Ils auraient pu choisir une rue que personne connaît à Notre-Dame. Alors ce que je te propose, c'est qu'on prenne notre appareil photo. Parce que déjà, comme on ne va pas souvent à Paris, ben, en plus, on a des belles photos. Bon, il ne faudra pas trop jouer les touristes. Ouais. Ben, dans ce cas-là, on leur répond aussi. Et j'ai eu un message aussi. Contente de partir ? Ah, ben ouais, hein. En plus, ils nous ont donné rendez-vous à Notre-Dame. À Notre-Dame. Tu fais attention là-bas, hein. Attention à vos papiers. Ouais, on va faire un sac. Prends les cartes bleues. Leur maman le sait, leur première rencontre avec des jumeaux a été une déception pour Lisa et Emilie. Elle espère que cette fois-ci sera la bonne. Avant de voir partir ses filles pour la capitale, elle va leur réserver une surprise un peu particulière. Il y a une petite surprise pour vous. Ah, je vous ai écrit un petit quelque chose. Quand vous êtes arrivés, il y a 24 années, c'est comme un tourbillon qui a tout balayé. Notre petite famille s'est agrandie d'un coup. De un à trois enfants, il fallait assurer. Et vous avez grandi dans la joie et les rires. À peine a-t-on eu le temps, nous, de vous voir grandir, qu'après quelques années, une petite sœur est née. Bilan, trois filles et un garçon. Oui, on était comblés. Et voilà que vous deux, vous voulez quitter le nid. C'est normal après tout, n'est-ce pas ? C'est la vie. Et donc, vous recherchez l'élu de votre cœur. Un couple de jumeaux ferait votre bonheur. Est-ce que vous trouverez, c'est tout ce que je souhaite, que toute votre vie ne soit plus qu'une fête ? Et vous devez savoir que dans cette aventure, on vous aime très fort. Et ça, soyez-en sûr. Merci, maman. J'écris avec mon cœur. Oui. Je suis contente que tu nous aies enfin écrit quelque chose. T'écrivait pour tout le monde, là, c'est enfin pour nous. Je vais y mettre un petit cœur dessus. Merci, maman. Je pense que c'est bien à vous. Bon, allez. Bon, ben, à ce soir, maman. À ce soir, oui. Et voilà. Lise et Émilie y croient à cette rencontre. Dans le train, les deux sœurs sont un peu inquiètes. S'ils plaisent à l'une, automatiquement, ils plairont à l'autre, ne serait-ce que sur le physique. On a les mêmes goûts. On espère aussi qu'ils auront peut-être le même point de vue que nous, qu'eux aussi, ils sont vachement fusionnels, qu'eux aussi, peut-être, ils ne voient pas leur vie sans leur jumeau. Et puis, peut-être qu'ils savent qu'il y ait plus que de l'amitié. Lise et Émilie ne connaissent pas du tout la capitale. Trouver son chemin jusqu'à Notre-Dame ne va pas être simple. On va rejoindre Notre-Dame, mais on ne sait pas du tout comment faire. Je ne sais pas si vous avez un plan du métro. Non, attends. Notre-Dame, c'est là. Mais attends, on ne sait même pas où c'est pour le RAC, c'est là-bas. RER métro. On va l'accueil, on va demander. Non, mais pourquoi tu veux demander ? Il y a des bornes. Oui, mais si on ne sait pas s'en servir. Ah, ils ne prennent pas les billets. Je n'ai pas de monnaie. Tant pis, on va aller à l'accueil. Non, mais il n'y a personne à l'accueil. Il y avait paiement par carte, on n'a qu'à payer par carte. On en a trois. Non, ça, c'est le reçu. Et là, il est marqué quoi ? RER ? Il n'y a marqué rien. Oh, là, là, c'est mal foutu, leur truc. C'est bon, à la limite, hein. C'est toute soulagée qu'elles sortent enfin du métro. On a rendez-vous avec eux au niveau de la statue de Charlemagne, à côté du parvis de Notre-Dame-de-Paris. Donc, on va voir. Je crois... Ah, non, j'allais dire... Je crois qu'elle est là-bas, là, de l'instant. Je crois que... Oh, là, là. Je crois que je les vois. Est-ce qu'on va tenter ? Oui. Ils sont plutôt timides, oui. C'est très vite que Lise et Émilie vont repérer les deux frères. Ce sont les deux petites silhouettes noires au pied de la statue. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Allez-y. Lise. Emmanuel. Enchanté. Salut. Alexis. On va se valer ? Oui. On s'est obligés d'aller sur les quais de Seine ? Ah, oui, oui. Je les sois à votre guille. Ok. Voilà, c'est parti. On y va ? Quand on est arrivés, là... Alors, pour trouver le RERP, enfin, déjà, pour trouver... Où est-ce qu'il fallait avec ce qui est pas facile ? Moi, quand j'étais à Ponto, j'étais... Ah, les beaux gosses ! Ah, oui. Franchement, c'est vrai que... Ah, comment ils sont sapés, nous ! On a l'air de pouillard, ça, c'est clair. Ouais, on fait... Ouais, je m'attendais pas, ouais. Est-ce que c'est si mignon ? Mais ce que j'ai bien aimé, aussi, c'est qu'ils ont un visage vachement beau. En fait, on s'est rendu compte... Ils s'appellent Manuel et Alexis. Ils ont 20 ans et sont parisiens. On fait le même métier ? Et vous faites quoi comme métier ? Moi, je rentre dans un grand hôtel sur Paris. On est pâtissiers. C'est un super métier ! Exactement, ouais. Ah, c'est le mot... C'est vraiment, voilà, c'est... Ça plaît souvent, ça, en général. Ah, oui ! Vous savez que, dans notre métier, on essaie toujours d'aller plus haut, plus fort, et on va dire que, par exemple, quand je fais une production, j'envoie les photos à Alexis directement pour savoir ce que lui, il en pense, quoi. Alors, en plus, on avait mis des talons et c'est dans une pâture, en fait, donc on avait peur de planter des poireaux. Mais bon, finalement, ça a été, mais on avait super froid. Ça vous dit de prendre des photos, alors ? Ouais, avec un plaisir. Voilà. Bon, même si le temps n'est pas trop au rendez-vous... Ah, oui, comme ça, il me dit la main sur l'épaule. Là, la main sur l'épaule. Vous ne me battez pas, hein ? Vous essayez au tour de l'eau. Moi, je vais être au milieu. On va voir un tout cas là ? Ouais ? Ça va nous réchauffer un petit peu par ce temps. S'il y en a qui veulent essayer d'aller sur le parapluie. Alors, attends, en plus, je suis gauchère, donc j'ai pas pris la bonne main. Prends le parapluie. Vous pouvez tenir comme ça, voilà. C'est le plus simple. Est-ce que quand il dit « Attends, je vais tenir le parapluie ? » Mais c'est peut-être qu'un petit truc. Mais pareil, quoi, c'est le truc, quoi, c'est... Bonjour. Bonjour. Vous voulez quoi ? On a chocolat chaud. Moi, de même, pareil, un chocolat chaud. Pareil. Pareil. D'accord. Merci. C'est marrant, en tout cas, 4 chocolats chauds. Et d'habitude, nous, les garçons, ils prennent toute une bière ou quoi. Non, non, non. Moi, j'aime beaucoup les cheveux sucrés. Et vous aussi, vous aimez les cheveux sucrés, hein ? Ah, on adore. Le chocolat aussi, en particulier ? Ouais, ouais. Donc, à ce propos, j'ai une tenue surprise pour vous. J'ai du chocolat. Deux tablettes avec votre signe zodiacal. 100% chocolat avec quelques petites oisettes caramélisées et le tout recouvert de poudre d'or. Waouh. On va pas oser la manger. Ah ouais ? C'est souvent ce que les clients nous disent. On n'oserait même pas la manger tellement c'est beau. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça mérite la bise, quand même. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Des plaquettes de chocolat comme ça ? Ah oui. Alors que, ben, finalement, on les connaissait pas et tout. Mais qu'il a très bien pu ne pas passer. Attends, on n'avait même pas de cadeau, quoi. On y avait. Ouais. Quoique, d'un autre côté, c'est plus aux garçons d'offrir des cadeaux. C'est de manière beaucoup plus détendue que dans le précédent rendez-vous que les deux soeurs vont aborder le sujet des relations amoureuses. Il n'y en a jamais un qui a cassé parce que son frère lui avait dit « Non, je n'aime pas ». Mes ex, petit ami, Alexis me disait « Mais regarde un peu ce qu'il a fait, des fois. Il m'a fait ouvrir les yeux. » C'est sûr qu'à l'époque, j'étais avec une de mes amis. Donc, après, on s'est séparés. Et quelques temps après, c'est Manuel. Manuel, je suis sorti avec une de ses ex. Voilà, il sorti avec une de mes ex. Ça m'a fait beaucoup rire, ce coup. Donc, je me suis dit « Vas-y, fais-toi plaisir. » Pourquoi pas. Comme nous, en fait, vous êtes des jumeaux fusionnels ou pas ? On est toujours très complémentaires l'un en l'autre. On est extrêmement liés. Donc, en premier, par notre métier. C'est vrai qu'on est toujours en train d'échanger, on débattre sur notre métier. Et même dans la vie de tous les joueurs, vraiment. Tu dirais que si l'un n'est pas là, il y a un manque, finalement. C'est comme s'il manquait une présence. C'est presque nous deux, qui passons avant tout le reste, je dirais. Le courant semble être passé entre les sœurs et les jumeaux qui les raccompagnent jusqu'à la gare du Nord. Merci beaucoup pour cette journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous aussi. Si vous voulez, c'est Témun. Il n'y a pas de souci pour monter. Vous appelez. Avec grosse plaisir. D'accord, ça marche. Et Annalie. À peine les ont-elles quittées, qu'elles appellent immédiatement leur maman au téléphone. La journée s'est super bien passée. Les jumeaux étaient pas belles du tout. Super sympa. On a eu un cadeau, on te montrera. Au moment, on n'a pas encore vu si on leur plaisait. Mais on aimerait bien, c'est clair. La suite, c'est de se revoir, de se recontacter, reparler ensemble, de voir s'ils ont les mêmes attentes ou s'ils veulent juste, on reste bons amis. Les sœurs sont ravies, une chose est sûre, elles vont tout faire pour que cette histoire puisse continuer. Nous sommes deux semaines plus tard. Les deux sœurs sont toutes fébriles. Aujourd'hui, elles vont revoir Manuel et Alexis, les jumeaux parisiens. Ils vont faire le déplacement pour venir les voir chez elles. Du coup, elles veulent que tout soit parfait pour les recevoir. Tu manges quoi, ce midi ? Moi, je prépare une entrée de saumon feu. Et puis là, il y aura le mignon de porc à la mandarine avec le gratin, des haricots verts. À la maison, toute la famille a été mise à contribution pour accueillir les jumeaux. La famille a été mise à contribution pour accueillir les jumeaux. Avec la famille, ce ne sera pas trop oppressant. Tout le monde met la main à la pâte et devra faire bonne figure quand ils arrivent. Vous vous tenez bien, ne faites pas les plouques. C'est un problème. Pour le dessert, Lise et Émilie ont prévu de faire une mousse au chocolat. Comme les jumeaux sont des pâtissiers spécialisés dans le chocolat, elles sont donc très inquiètes du résultat et ne veulent surtout pas rater leur coup. C'est pour 8 personnes, tu vois, 150 grammes. Ouais, mais il est marqué 350 grammes et là, on n'a que 300 grammes. Ouais, il ne manque que 50 grammes. C'est un peu comme passer un oral, là, de faire la mousse. On a trop l'impression qu'on va être jugé par les jumeaux. Même si eux, ils ne penseront sûrement pas ça, mais c'est comme offrir une paire de chaussures à un cordonnier, quoi. Il va tout de suite voir si c'est bien ou mal fait. Déjà, niveau présentation, ce sera tout ça même dans des petits pots terre cuite. Il nous a déjà dit que nos mousses étaient très bonnes. Puisque maintenant, on n'a pas eu de problème. Ici, l'enjeu est de taille parce qu'on a changé de chocolat. Du coup, on ne sait pas si ça donnera le même résultat. C'est pour leur plaire, pour dire, t'as vu, nous aussi, on sait quand même faire des petits desserts, même si on n'est pas pâtissière. Les sœurs doivent partir les chercher à la gare. Avant d'y aller, elles vont s'assurer que tout le monde a bien compris les consignes, à commencer par leur grand-père. Tu te souviens comment ils s'appellent ? On te l'avait dit. Manuel, non ? Ouais. Et qui ? Alexis. Ouais. J'espère que tu me rappellerais quand tu es arrivé. Bon, ben, à tout à l'heure. On arrive ! 10 minutes seulement. Je suis en train de déstresser parce que je me dis, ça y est, on y est. Donc, ça me déstresse, en fait, de conduire aussi, de me dire... Ben, moi, je commence justement un peu à stresser parce que, justement, on y est, on va les revoir. Bon, à mon avis, on va bien s'entendre à nouveau, quoi. Il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension de les vraiment constrasser aussi, ouais. C'est devant la gare de Lille qu'elles vont enfin retrouver Manuel et Alexis. Il y a une voiture qui est arrivée, hein ? Mais c'est pas grave. Salut ! Salut ! Ça va bien ? Et toi ? Ouais. C'était un... Vous avez fait un portage ? Ouais, ça a été. Non, super, ça a été. Ouais. Non, tout de suite, c'était un passé, donc... Ok, bon, ça va. Ouais, parce qu'on entendait ça, on se dit mince, ouais. Mais nous aussi, on va poser un peu de questions sur ça, justement. Donc, c'est bon, pas trop à l'heure, on est bien là. En plus, on est à l'heure, donc... Bon, ben, désolé, nous, on n'est pas partout. Ok, par contre, là, on est en double fil, donc on va se dépêcher d'y aller. D'accord, pas de souci. Pas de problème. En tout cas, vous avez de la chance, c'est beau, hein ? Je t'en dis, c'est vrai, il y a un regard tout très beau, hein ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Euh... Alors, attends, Alexis, Manuel. Bien, c'est ça. Wow, oui, c'est bon ! Émilie, Émilie, Lise. Non, non, oh, merde ! On s'est levé tôt ce matin, donc... Manuel, il y a ses amis, parce qu'il est revenu... J'arrive du Mans. Il est revenu du Mans, donc... Journée chargée, hein ? En arrivant chez Lise et Émilie, ils vont être accueillis par toute la famille réunie. Allô ? Ah, c'est lui, ça, bonjour. Bonjour, Manuel. Ah, oui, il y a le colis, Manuel. Ah, voilà, voilà, voilà. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Lurian. Bonjour. Alexis. Bonjour. Et c'est le grand-père. C'est le père de Jules. Enchanté. Enchanté aussi. Bienvenue à la maison. Merci. Merci à vous. Voilà. C'est un plaisir de nous recevoir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bien contents, tous. Nous deux naines. On en va. Allez-y, entrez. Vous entrez, entrez. Entrez un peu. Ça a été la route ? On a eu simplement une heure de transport, donc ça va, ça a été. Tout le monde est un peu intimidé. Pour briser la glace, les filles vont immédiatement leur faire visiter la maison. On va vous montrer nos chambres. Il y a plein de posters de séries et de films. Ça, c'est notre pêche mignon. On a acheté la saison 4 de Heroes. Puis bon, hier, on en a. Non, c'est vrai que les séries, c'est pas notre... On connaît deux noms, mais après, c'est pas forcément les séries qu'on va regarder à la télé. Moi aussi, je vois, après, tu ne manges jamais à la télé. On ne prend pas le temps. On ne prend pas trop le temps, en effet. Elles vont commencer par faire visiter la chambre de Lise. Une chambre virtuelle, puisque les deux sœurs dorment toujours ensemble dans celle d'Emile. C'est une première chambre. Ouais. Qui évite. Ouais, elles les gardent eux-mêmes. Donc vous êtes toutes les deux dans notre chambre, en fait. Vous êtes tout le temps ensemble, quoi. Voilà, ouais. Vraiment tout le temps, à 24, pratiquement. Ouais. N'importe où, on a chacun notre chambre. Je pense que c'est important, disons, au moins de se reposer la nuit, chacun de notre côté. De se revoir le lendemain. Pour mieux se retrouver le jour. En fait, Lise, comme elle n'a pas de réveil avec une sonnerie, mais que moi, j'utilise mon portable, c'est pour ça aussi, tu vois, qu'elle vient dans ma chambre, comme ça, bon, le matin, on peut se réveiller en même temps. On adore faire les pelges aussi. Il y en a une qui fait le bas, et l'autre qui fait le haut. D'accord. Il faut avoir une patience. Moi, c'est... J'aurais peut-être pas la patience de faire ça pendant une journée, quoi. C'est sûr. Ah, nous, on adore, et puis trier, parce qu'on va faire un tas avec les montgolfières, un tas avec les animaux, un tas avec le ciel et les montagnes, ainsi de suite. Ah, nous, on adore ça. Ouais. On fait vraiment tout ensemble, en fait. Ouais. L'aspect fusionnel des deux sœurs semble un peu effrayer Manuel et Alexis. C'est le moment de passer à table. Les sœurs adorent s'habiller de la même façon, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les garçons qui aiment bien pouvoir être différenciés. Alexis me reprocher de ne pas avoir mis de chemise aujourd'hui. C'est un événement, quoi. Mais tu sais que nous, parfois, par exemple, si moi, je mets un pantalon et qu'ils aient mis une jupe, je la vois, je fais... J'aurais pu me dire, quand même, que tu avais mis une jupe. Donc, du coup, je change et moi aussi, je mets une jupe. J'évite de mettre la même veste, quoi. Tu vois, sinon, ça fait vraiment dire, ah, bah tiens, vous êtes toujours habillé pareil, quoi. Même si on aime bien, des fois, qu'on s'intéresse à nous, quoi. On peut nous reconnaître, mais c'est vrai que dans le sens, c'est pas toujours... Bah, même, même, de toute façon, on peut s'habiller totalement différemment. On va dire, ah, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Oui, je le sais. Manuel et Alexis vont spontanément participer au service. Depuis leur arrivée, les sœurs sont sous le charme. Ils sont toujours aussi sympas. Toujours aussi gentleman. Comme là, quand ils se disent, mais attends, je vais t'être débarrassée. C'est quand même super sympa, quoi. Est-ce que ta mère a besoin d'aide ? Ouais, ouais, vas-y, moi, ça me dérange, toi. Ouais, ça se passe bien, quoi, franchement, ouais. Ouais, et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses des jumeaux ? Ah, bah, j'ai une très bonne impression. Je pense qu'ils ont été contents de venir. Ouais, je crois aussi. Ils sont bien gentils, en tout cas. Ouais, ils sont servibles, hein, aussi. Oui, bah, moi, je dirais, il faut pas aller trop vite, quand même. Il faut le temps de se connaître un petit peu plus. Bon, vous avez des sens de l'intérêt commun, mais voir un petit peu, encore, peut-être se voir plus, mais... Le moment du dessert est arrivé. Lise et Émilie vont pouvoir faire goûter leur fameuse mousse au chocolat aux jumeaux pâtissiers. Elles sont, du coup, toutes tendues. C'est un contrôle anoral, quoi. Si on avait fait une salade de fruits, on aurait été beaucoup moins stressés. Mais là, comme c'est vraiment leur métier, quoi, le chocolat, on se dit, ils vont voir, quoi, tout de suite, si c'est bien ou pas. Maman, tu pourras donner l'écureur ? Vous avez un petit dessert, alors, on espère que ça va vous plaire et que vous serez pas trop... Merci. ...dur dans votre jugement ou déçus, ouais. Alors, le papier à lus, c'est comme ça, il y a personne qui se plaint en disant, non, mais moi, je veux celui où il y en a de moins, ou... Personne commence à reluquer dans le pot de l'autre. Les professionnels vont maintenant goûter et donner leur avis. Mais là, c'est pas le même chocolat, en fait. D'habitude, c'était un autre chocolat. Elle va te plaire ? Très bien. Ouais, c'est vrai ? Même le petit conseil que je veux vous donner, c'est de laisser revenir en température un tout petit peu. Déguster à température ambiante. Ou alors, si t'as pas besoin, tu les mets un tout petit peu au micro, tu les mets quoi, 5 secondes ? Et elles sont juste à votre temperature, voilà. C'est parce que le chocolat ne se mélange pas avec l'eau à cause de la matière grasse qui est contenue dans le chocolat. C'est pas compatible, en fait, avec l'eau. Donc, quand tu fais fond du chocolat, soit tu le mets au bain-marie, ou soit au micro-ondes. En fonte très, très douce, par contre, au micro-ondes. Et il peut risquer de brûler. Les jumeaux doivent reprendre le train pour Paris. La journée a été très courte, mais ils ne peuvent hélas pas rester plus longtemps. Les sœurs vont les raccompagner à la gare. Deux couples de jumeaux, forcément dans les rues de l'île, ils ne passent pas inaperçus. Ils sont vraiment trop relous. Deux couples de jumeaux, tu vois, tu te fais encore plus hommage. Et puis là, ça fait encore plus cliché, en plus. Ouais, voilà. C'est vrai que parfois, les personnes sont vachement méchantes. Elles sont méchantes, ouais. Elles se moquent vraiment de nous, elles rigolent, elles nous montrent du doigt. Genre, oh regarde, c'est des jumeaux, mais qu'est-ce qu'elles ont l'air clouques. Mais ça fait ça, quoi. Ouais, putain, t'es là, mais je me balade, quoi. On n'a pas eu tellement ces soucis-là. Personne, jusqu'à maintenant, s'est moqué de nous, parce qu'on était jumeaux, je sens. Au contraire, ils s'intéressaient peut-être même plus à nous, même posant des questions. C'est pas là, quoi. Le moment des au revoir est arrivé. Ouais, on a passé une bonne journée aussi. Donc là, ce coup-là, on est venus chez vous. Ouais. Et pas chez nous, justement. Ouais, ouais. Donc, merci pour tout. Avec grand plaisir. Et puis, si un jour, vous voulez revenir sur Paris pour visiter beaucoup plus, comme on l'a l'autre fois, c'était assez réel. Donc, ce sera avec grand plaisir, même si votre famille va venir. Ne tente pas trop notre mère. Donc, voilà. Merci. Pareil. Merci à bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut, Lise. A bientôt. Alors, attends, salut. Manuel et Alexis. On nous a reconnus, quand même. Lise et Emilie. Ouais. Tiens, maintenant, c'est bon, on commence à... C'est bon, on s'y fait. Une journée qui a permis aux jumeaux de se faire une opinion sur Lise et Emilie. Ils veulent bien continuer à les voir, mais en tant qu'amis seulement, leur côté fusionnel, notamment, les a un peu effrayés. Même, on en a parlé avec leurs parents tout à l'heure, quand on était un petit peu isolés avec son papa. Et c'est vrai qu'ils nous racontaient que leurs filles aimeraient beaucoup vivre avec des jumeaux. Et justement, on lui disait, est-ce que le fait d'être toujours ensemble, c'est faisable ou pas, quoi ? C'est difficilement réalisable dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps. Vivre à quatre, par exemple, dans une maison, est-ce que c'est réellement possible ? Peut-être pas comme ça que nous, on voit la vie avec Manuel, quoi. Les sœurs, par contre, sont toujours aussi enthousiastes. Elles comptent bien les revoir à l'avenir. Pour elles, cette histoire ne doit pas s'arrêter là. On aimerait bien, par la suite, se revoir avec Manuel et Alexis. Je crois que la prochaine étape, on y va, on s'invite chez eux. Mais bon, toujours, en restant, enfin, pas leur sauter dessus non plus, quoi. Non, non, mais pour leur dire, voilà, on prend les devants, on demande si on peut se voir en tous les quatre, et puis on verra ce qui va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada